salut à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'achat plus ou moins récent vous allez voir qu'il ya des achats que j'ai fait il ya quelques mois que j'avais zappé de présenter dans les précédentes vidéos donc on va y remédier aujourd'hui le programme de la vidéo du 4k du blu ray standard est également trois steelbooks on commence donc par les achats un peu plus anciens avec le antebellum ou antebellum je sais pas comment on dit toujours pas vu société de production bleum house donc qui font du très bon et du gros nanar alors c'est marrant cette société de production parce que comme je vous dis il ya des films notamment get out et us qui sont vraiment sympa j'avais adoré upgrade et invisible man aussi j'avais trouvé vraiment très bon et à côté de ça ils font des gros nanars des films vraiment mauvais donc c'est toujours intéressant de regarder leurs films parce que parfois on tombe sur des bonnes pépites antebellum il a plutôt bonne presse dans l'ensemble apparemment c'est quand même pas mal dans la lignée de get out de ce que j'ai pu lire donc je sais pas je l'ai pas encore vu je me suis pas motivé à le voir encore mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu on reste chez bleum house the end alors celui là pour le coup je l'ai vu j'ai passé un super moment devant c'était enfin super moment ouais si j'ai bien aimé quand même c'est vraiment sympa ça se prend pas au sérieux et puis l'actrice la betty gilpin j'ai vraiment j'ai vraiment bien aimé son rôle là même sa façon de jouer là elle est d'une froideur à toute épreuve c'est assez assez marrant et j'ai trouvé le film plutôt plutôt cool à regarder quoi donc bon la fin elle est un peu pompée sur kill bill en un espèce de combat à la kill bill bon c'est pas très original mais c'est bien fait au fait le film est dans l'ensemble plutôt bien fait après ils disent que c'est subversif j'aurais entendu dire que c'était super subversif etc etc faut pas exagérer ça c'est des phrases commerciales pour le vendre c'est un bon film ça se laisse bien voir mais il n'y a rien de il n'y a rien d'exceptionnel dans ce film ça sera pas un film culte ça c'est clair et net mais non plutôt plutôt cool bonne surprise donc de chez bleum house hop ensuite compliance alors pourquoi je vous montre ce film là alors c'est un film que je vois jamais que je n'avais jamais entendu parler et qui est plutôt méconnu je trouve d'ailleurs il est super chaud à trouver en pleuré hop greg zobel greg zobel c'est celui qui a fait the end et en fait quand j'ai vu the end je me suis j'avais plutôt bien aimé je me suis intéressé un peu réalisateur je me suis dit qu'est ce qu'il a fait avant et j'ai vu qu'il avait fait ce film là et bah voilà je me le suis procuré donc je crois que je l'avais acheté celui là sur sur ebay si je dis pas de bêtises pas donner comme je vous dis il est pas simple à trouver je crois que je l'avais payé 20 20 21 euros sur ebay donc bah c'est pas donné mais voilà on peut pas le trouver h sur amazon ou quoi enfin moi à l'époque quand je l'avais acheté il ya trois trois mois à peu près impossible à trouver sur amazon ou fnac etc et voilà les prix sur ebay ou autres c'était dans ces eaux là quoi donc compliance ça raconte quoi donc c'est inspiré d'une histoire vraie c'est assez assez ouf un film vraiment malsain en fait c'est l'histoire ça se passe dans une chaîne de fast food américain je vous donne juste le pitch en fait il ya un client qui appelle enfin une personne appelle au restaurant demande à parler à la directrice et se fait passer pour un inspecteur de police ayant reçu une plainte d'un client qui se serait fait voler de l'argent par une caissière donc la caissière en l'occurrence est celle ci et donc il demande à la directrice de l'isoler et de commencer à l'interroger pour pour lui faire avouer son vol d'argent le truc c'est que ça va aller de plus en plus loin ça va aller voilà plus le film avance plus les situations deviennent assez ouais vraiment malsaine et dérangeante en fait et en fait ça monte un petit peu jusqu'où les gens peuvent aller pour 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 obéir entre guillemets à des représentants de la loi ou à une une personne dépositaire de l'autorité on pourrait dire en fait et voilà jusqu'où ces personnes sont prêts à être obéissante complaisante en fait par rapport à l'autorité c'est en gros c'est l'histoire un petit peu du film et donc c'est inspiré d'une histoire ouais apparemment ça s'est vraiment produit dans les aux états unis dans les années début 2010 je crois et j'en avais jamais entendu parler et en fait bon je me doute bien que le film est romancé etc que c'est peut-être à un petit peu abusé mais voilà c'est un film à voir alors c'est super lent il se passe pas grand chose mais le film est le film est quand même assez assez étouffant et je pense que voilà ça peut être un film à découvrir donc en tout cas moi j'avais passé un plutôt bon moment devant ce compliance on voit jamais ensuite autre sortie plutôt récente que je me suis fait le plaisir d'acquérir donc c'est le super 8 de dj abrams film que j'aime bien je l'avais pas dans la collection c'est pour ça que je l'ai pris en fait il est repassé à la télé récemment je crois il ya un mois ou deux mois sur je crois que c'était sur france de bref peu importe et je l'avais regardé et c'est vrai que je m'étais dit il est cool ce film en fait il n'est pas super original on sent clairement l'influence de spielberg c'est pas une mauvaise chose mais voilà et je me suis dit je l'aime bien à l'occasion je me le prendrais en fait et quand j'ai vu qu'il ressortait en 4k j'ai dit banco quoi alors au début je voulais pas spécialement prendre le steelbook mais je suis tombé dessus en magasin j'avais vu des vidéos le steelbook il est quand même il est quand même cool on a un beau glossy vraiment vraiment sympa j'aurais peut-être préféré qu'ils mettent le verso à la place du recto enfin l'inverse mais bon dans l'ensemble le steelbook est vraiment cool avec le 4k qui va bien le 4k je pense pas qu'il soit super super important super nécessaire pour le film malgré l'apport du dolby vision mais étant donné que je l'avais pas du tout dans la collection je me suis autant le prendre en 4k voilà j'avais un bon de réduction plus de 10 euros sur sur fnac donc je rentre le super 8 dans la collection bon petit film fantastique un peu à la stranger singe d'ailleurs c'est marrant de dire maintenant un peu à la stranger singe parce qu'il faut savoir que ce film est sorti avant stranger singe en fait stranger singe s'est inspiré de pas mal de ces films là notamment les goonies notamment super huit et on dit maintenant c'est à la stranger singe alors que pas du tout en fait mais bon fin de la petite parenthèse ensuite donc on va passer aux achats quand même plus récents toujours en 4k le transformers de michael b sur un coup de tête clairement transformers faut savoir que c'est une saga que j'aime pas particulièrement voire même pas du tout pour les derniers épisodes je les ai même pas je crois le dernier je l'ai même pas vu le bumblebee m'avait laissé de marbre je l'avais acheté en 4k je me rappelle je l'avais revendu parce que aux eff aux eff total et puis je sais pas j'ai envie de me j'ai eu envie de me refaire le premier parce que le premier c'est vrai que malgré tout dans le genre blockbuster sans prise de tête il était plutôt pas mal dans mes souvenirs et donc je me suis dit allez hop je me reprendrai et je me prendrai je garderai juste le premier voilà pour moi transformers ça s'arrêtera au numéro 1 et basta le 2 passe encore on va dire ça passe encore mais je le prendrai pas et voilà c'était quand même nettement moins bien à partir du 2 après ça se casse la gueule totalement mais voilà pour le pour le premier pour le côté un petit peu nostalgique chayel abeuf j'aime bien donc voilà pour moi transformers ça s'arrêtera au premier le 4k est sympa également j'ai mis la galette pour regarder un petit peu ça envoie quand même du lourd ça envoie quand même du lourd pareil étalonné double vision donc c'est toujours un gros plus donc le premier transformers le seul et l'unique pour moi dans ma collection ensuite on va peut-être est dans le 4k pour regarder les blu restant là pour la fin toujours en 4k mais cette fois on repasse sur du steelbook je me suis pris donc le dear the dear hunter titre français voyage au bout de l'enfer donc le gros classique de michael chimineau pareil à chaque coup de tête je les ai fait en même temps en fait cet achat là j'aurais pas dû le prendre parce que j'avais déjà le gros coffret 4k voilà gros coffret 4k studio canal là le blanc là qui est sympa parce que je le reprochais qui c'est qu'il était super fragile et pas super bien fini à ce coffret c'est que tu payes ça 35 ou 40 balles je crois mais tu avais un carton tout fin tout dégueulasse et il n'était vraiment pas terrible à ce niveau là mais j'aimais bien les visuels et là ils ont annoncé ce steelbook alors début j'étais pas fan et puis en fait en main franchement il passe très bien franchement il passe très très bien on a du finition zéro finish et je sais pas je trouve qu'il passe il passe bien quoi alors évidemment photoshop à fond les ballons mais c'est pas grave pour un des grands films sur la guerre du vietnam voilà un steelbook en plus quand les steelbooks sont pas dégueu et que les films sont de qualité ça passe donc ouais plutôt plutôt coup ce dieu renter ensuite toujours en 4k ça c'est pareil c'était pas prévu que je le prenne le la trilogie du hobbit donc je m'étais pris comme beaucoup le seigneur des anneaux en 4k à sa sortie c'était un achat indispensable et le hobbit ben j'avais pas prévu de le prendre parce que j'avais déjà les versions blu ray version longue que ce qui était de bonne facture et le hobbit c'est sympa mais on est loin du signeur des anneaux quand même en termes de qualité de film c'est quand même beaucoup moins beaucoup moins abouti et je m'étais dit je resterai sur le blu ray et donc en plus ça s'est vendu 80 balles le coffret là donc c'est pas donné je l'ai eu pour 60 j'avais un bon de réduction de 10 euros à partir de 50 euros d'achat un code promo sur fnac et j'ai également profité des cartes cartes jackpot là les cartes bonifiées pour économiser encore 10 euros donc pour 60 euros ça je me suis dit ça fait 20 euros le film en 4k les potes du discord m'ont poussé un petit peu aussi à l'achat faut dire comme souvent avec les 4k c'était du 4k de fou donc je me suis dit allez hop c'est parti tu le prends et tu revendras tes blu ray standard ça amortira un peu le prix je les ai pas encore revus il faudra que je me fasse je me ferais peut-être un petit une petite séance hobbit suivi du signeur des anneaux en 4k version longue mais bon ça faut prévoir une bonne semaine en plus avec le travail c'est pas simple mais ça se fera ça se fera un de ces quatre pour se remettre un petit peu dans l'ambiance terre du milieu et donc voilà bon c'est un coffret tout simple un gros jumbo avec les 6 les 6 4k dedans voilà 80 euros ça fait cher 60 euros on va dire que ça passe et les films sont sympathiques mais voilà on finit par trois amarrés on va commencer par celui là parce que celui là je l'ai vu en plus c'est un steelbook petite dédicace à casazel la lobster alors the lobster donc je l'ai suite à la vidéo de casazel là où il disait qu'il parlait de ses films les plus les plus les plus mal notés en fait qu'il aimait le moins il parlait donc de the lobster moi j'avais complètement oublié ce film je voulais le voir à l'époque et lui complètement sorti de ma tête et en voyant sa vidéo je me suis dit mais oui c'est vrai je l'ai toujours pas vu quoi direct après sa vidéo même s'il a descendu le film je me suis empressé d'aller me l'acheter je l'ai vu et j'ai bien aimé j'ai bien aimé the lobster alors c'est un film assez barré une espèce de fable très noir très pessimiste mais voilà sur l'amour tout simplement je vais pas vous faire le pitch en fait le pitch enfin si rapidement déjà le pitch il est assez sympa de base en fait c'est un des personnes célibataires en fait qui se retrouvent dans un hôtel je crois que c'est ça se passe en ireland les paysages entre parenthèses ils sont magnifiques et en fait elles ont 45 jours ces personnes pour trouver pour trouver leur partenaire de couple en fait leur amoureux ou leur amoureuse dans au sein de cet hôtel parmi les différents clients et s'ils y arrivent pas au bout de 45 jours et se transforment ils sont transformés en animal en animal de leur choix donc the lobster donc c'est ça veut dire le homard en fait pourquoi le homard c'est parce que c'est le personnage enfin c'est l'animal pour le dans lequel le personnage principal joué par colin farrel veut se transformer s'il n'y arrive pas et donc voilà au bout de 45 jours si elles n'ont pas trouvé l'âme sœur dans l'hôtel elles se font transformer en animal donc oui déjà le pitch c'est assez ouf et c'est une critique assez acerbe du de la société de tout ce qui est le fait de devoir vivre en couple d'être amoureux c'est mieux tout ça les sites de rencontres qu'on la cote faut bien dire ce qui est dans notre époque et un peu c'est un petit peu le le contre emploi de pour vivre heureux vivons à deux maintenant en fait voilà en gros le film il détruit tout ça en fait alors pas pas explicitement mais bon il nous fait bien comprendre qu'il n'y a pas besoin d'être d'être en couple pour être heureux dans la vie après chacun se fait son opinion mais mais voilà et avoir une fable très très noir comme je l'ai dit très pessimiste sur 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 l'amour finalement avec des acteurs au top et une réalisation vraiment sympathique alors le film est super lent le rythme il est voilà c'est un rythme posé mais vraiment au possible il se passe pas grand chose mais voilà il ya des situations vraiment vraiment drôle c'est de l'humour très noir et voilà moi j'ai vraiment j'ai vraiment passé un beau moment devant ce de l'opster de yorgos cantibos hop là ça s'est tombé c'est pas grave le steelbook est sympathique c'est un steelbook je crois que c'était une exclue française le steelbook je crois que c'est le seul steelbook qui est sorti pour ce pour ce film on avait un petit slip la transparent qui faisait office de protection il a du léger spot gloss sur le titre et les persos the lobster c'est une bonne pioche pour moi j'avais bien aimé ensuite les deux derniers films donc de blu ray hop happiness therapy donc silver linings playbook le titre original ça fait un moment que je veux le voir ce film je l'ai chopé sur vinted pour 7 euros je crois 7 ou 8 euros je m'en rappelle plus n'a pas encore vu mais voilà j'en ai entendu beaucoup de beaucoup de bonnes critiques une espèce de comédie romantique un peu dramatique avec jennifer lawrence et bradley cooper hâte de le découvrir voilà apparemment c'est vraiment cool je savais même pas qu'il ya eu des oscars pour ce film mais apparemment c'est le cas j'en ai eu des bons échos donc je suis content de le rentrer dans la collecte et enfin le dernier hop c'était une sortie récente chez nous le drunk de thomas vintenberg vinterberg pardon gros succès au festival de cannes le film a fait pas mal parler de lui et pareil le pitch est vraiment vraiment cool quoi donc c'est quatre professeurs de d'université donc c'est un film danois donc le film se passe au marque quatre professeurs d'université danoise quatre quinquagénaires amis qui tombe sur une étude d'un je crois que c'est pas un philosophe mais d'un chercheur je crois que c'est norvégien ou bref d'un pays du nord qui dit en fait que pour pour vivre sa vie de façon plus de meilleure façon en fait pour mieux profiter de sa vie en fait tout simplement pour mieux vivre il faudrait en fait vivre avec au moins 0 5 g d'alcool dans le sang constamment en fait voilà que les choses de la vie se passerait mieux en fait et que la vie serait plus belle en fait en ayant 0 5 g d'alcool dans le sang en permanence les quinca donc ils sont un peu en crise en crise de de la cinquantaine et ben ils vont ils vont appliquer à cette méthode et en gros de ce que j'ai compris c'est que ça va aller de mal en pis en fait pour eux au début trouve ça sympa et finalement ça ça va se dégrader donc hâte de le découvrir apparemment une très bonne critique et le film me fait bien envie le drunc donc voilà plutôt cool de le rentrer dans la collection également voilà ce sera tout donc pour cette vidéo de présentation de tous les achats plus ou moins récents n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en dans les commentaires n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus des pouces rouges faites comme vous voulez moi je répondrai aux commentaires avec plaisir je donne rendez vous à mes potos du discord dans le discord et on se donne rendez vous nous sur la chaîne youtube dans pas longtemps je l'espère pour la vidéo de présentation collection ciao bonne journée